Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale parfum et spéciale parfum d'été. Je vous le disais dans ma précédente vidéo sur les favoris beauté du mois de juin que j'avais envie de vous présenter, une petite sélection de parfums d'été qui m'avaient plu, que j'avais découvert, etc. Donc j'ai essayé de vous faire une sélection qui soit pas des choses qu'on entend parler trop souvent. Il y a des choses qui sont faciles à trouver, d'autres un petit peu moins, des choses plus accessibles et d'autres moins. J'ai essayé de vous faire une sélection qui était variée et surtout avec des odeurs assez éloignées les unes des autres. Donc pour commencer, je vais commencer avec le dernier coup de cœur que j'ai eu pour un parfum en dehors du diptyque. C'est le Aqua di Parma, c'est dans la gamme Blue Méditerraneo et c'est le Bergamotto di Calabria. Et c'est un parfum, c'est une autre toilette qui est mixte, qui est un espéridé très frais, très agrumé. Bien sûr, la bergamote est au centre de la création. C'est quelque chose qui est assez frais, pétillant, un tout petit peu piquant, mais dans le bon sens du terme, vraiment quand on vient de le sprayer. Ça fait vraiment un splash de fraîcheur, c'est légèrement boisé, ce qui fait que c'est un parfait parfum mixte, parce que mon mari, en fait, c'est mon mari qui, je lui ai offert, mais je le porte également, parce que vraiment j'adore. On y sent un petit peu de bois, un petit peu de vétiver, beaucoup de cédra et de bergamote, c'est vraiment le centre de ce parfum. Et je trouve qu'il a une bonne tenue, il est parfait quand il fait très chaud l'été, parce que c'est vraiment quelque chose de rafraîchissant, de pétillant. Tout ce qui est à base d'agrumes, effectivement, ça passe bien l'été, c'est vraiment les parfums que moi, je préfère en tout cas. Donc voilà, pour ce Aqua di Parma qui vraiment me plaît beaucoup. On les trouve au printemps généralement, il y a peut-être d'autres boutiques qui les fournissent, je ne sais pas, mais en général, moi, j'aime bien leur création. Ensuite, l'eau de Moëli de chez Édiptique, dont je vous ai parlé dans mes favoris beauté du mois de juin. Donc je ne vais pas trop m'étendre, parce que je vous en ai quand même pas mal parlé. C'est une eau de toilette qui est plutôt florale, basée sur les Languilang, donc quelque chose d'assez solaire, très bien soutenue à mon sens par du bain-joint, du patchouli, qui viennent renforcer cette note solaire et estivale que moi, personnellement, j'adore. Je trouve que c'est un parfait parfum printemps-été, parce qu'il a vraiment ce côté, pas justement trop solaire de l'îlangue, mais le fait qu'on y ait rajouté des baumes, du bain-joint, etc., lui donne ce côté beaucoup plus rond et un tout petit peu moins floral, même si c'est vraiment un floral. Je trouve qu'il est absolument magnifique, il a un sillage d'enfer. C'est une eau de toilette qui est très féminine, qui n'est pas du tout mixte, qui est vraiment un parfum de femme. Donc si vous avez la possibilité d'aller le sentir, parce que c'est vrai que pas tout le monde sait imaginer ce que c'est que de l'îlang-îlangue avec du patchouli, des baumes et du bain-joint, honnêtement, voilà. Mais si vous avez un sens diptyque, allez le sentir, parce que moi, personnellement, c'est pas quelque chose que j'aurais senti naturellement. On m'avait glissé un échantillon dans des achats que j'avais fait et j'ai vraiment eu le coup de cœur, mais le plus total. Sur ma peau, il tient extrêmement bien, il laisse un superbe sillage. C'est vraiment une odeur que j'adore et pourtant, je ne suis pas très odeur florale, donc je ne me serais pas dirigée vers ça naturellement. Ensuite, quelque chose de complètement mixte également et gros coup de cœur pour ma part. C'est un parfum aussi que porte mon mari, c'est le Voyage d'Hermès. Donc c'est une jolie bouteille comme ça qui s'ouvre de cette manière très originale. En général, j'aime beaucoup les eaux toilettes de chez Hermès. Ils ont toujours une particularité que j'aime vraiment beaucoup. Ils sont toujours un petit peu boisés. La plupart des masculins sont mixtes. C'est quelque chose que j'apprécie vraiment. Et celui-ci ne fait pas exception. C'est vraiment une odeur... Alors, comme il est assez difficile à décrire, j'ai pris les notes olfactives sous les yeux. Donc je vais regarder mon pad un petit peu plus bas parce qu'il n'est vraiment pas évident, je trouve, à décrypter. Donc c'est en fait un mixte boisé, floral, musqué. Donc voilà. Je dirais qu'en tête, on sent quand même du citron et un petit peu des épices. C'est quelque chose d'assez frais, d'assez... C'est quelque chose qui correspond bien au printemps, été, début d'automne. Mais beaucoup moins, à mon sens, à l'hiver où j'aime porter quelque chose de plus épicé, de petit peu plus lourd. Donc on y retrouve dans les notes de tête, donc de la garde à môme, des notes de citron, des notes épicées. Dans les notes de cœur, il y a de l'édione, des notes de thé, des notes vertes et des notes florales. Donc c'est quand même très vaste. Et en notes de fond, des bois blancs et des notes musquées. Moi, je trouve que c'est un parfum qui est hyper élégant, qui est vraiment masculin, féminin au possible. Moi, j'ai toujours tendance à... Ma peau sucre un petit peu naturellement les parfums. Donc j'aime bien toujours me diriger vers des choses mixtes, un peu plus hommes mixtes quand même. Parce que ma peau va toujours les adoucir, donc celui-ci ne fait pas exception. Et je trouve qu'il a un rendu très beau, très élégant. Pas trop androgyne non plus. Je l'ai découverte aussi, vraiment. J'aime beaucoup Terre d'Hermès, pas Terre d'Hermès justement, mais Voyage d'Hermès pardon. Ensuite, un grand classique pour moi de l'été. C'est vraiment un parfum, un petit prix, grand plaisir. C'est l'eau d'évaillée Monoeil de chez Yves Rocher. C'est vraiment, pour moi, l'odeur de Monoeil de quand j'étais gamine. Ma mère commandait régulièrement chez Yves Rocher. Et particulièrement la gamme pour la plage, la gamme l'huile de Monoeil, etc. Et c'est vraiment une odeur dont, honnêtement, je finis la bouteille et j'en rachète là-dessus. Pourtant, il y en a des belles de Sainteur Monoeil chez Montal avec l'intensiare, Songe de Goutal. Mais vraiment, le Monoeil pur comme ça, pour moi, c'est celui que je préfère. C'est celui d'Yves Rocher. Donc, c'est l'eau d'évaillée et c'est vraiment un Monoeil un petit peu vanillé. Vraiment, un bouquet très exotique. J'adore. Vraiment, je m'en lasse pas. J'aime vraiment, vraiment, vraiment cette gamme Yves Rocher au Monoeil. Je trouve qu'elle est parfaite. Elle sent vraiment l'été. Même, il m'arrive de l'utiliser bien avant l'été parce que, voilà, on a envie de chaleur, de plage, etc. Et pour moi, pour ça, elle est parfaite. J'ai également l'huile Monoeil de chez Yves Rocher. Aussi, l'eau parfumée. Enfin, j'ai vraiment toute la gamme. Et j'adore. Quand je pars en vacances, je prends quasiment que ça parce que là où je pars, il fait très chaud. Je pars en Andalousie quasiment chaque année. Et c'est vraiment un parfum que j'adore porter. Voilà. Donc, Monoeil d'Yves Rocher, une valeur sûre pour moi. C'est peut-être pas très original. Vous auriez peut-être préféré que je vous propose un autre Monoeil beaucoup plus. Mais voilà, moi, c'est celui-là que j'aime et honnêtement, je le rachèverai encore et encore. Ensuite, quelque chose que j'ai découvert très récemment, que j'ai acheté sur un coup de tête. Et que j'ai acheté par rapport au nom et je ne l'avais jamais senti. C'est un parfum de chez Jo Malone. Donc, Jo Malone, c'est un parfumeur londonien que vous ne trouvez pas du tout facilement, à mon sens. Bon, il y a une boutique en ligne, mais c'est très compliqué de choisir les parfums, d'ailleurs. Voilà, c'est le cas. C'est le White Jasmine & Mint. Donc, c'est dans la gamme Cologne. J'ai pris la petite bouteille de 30 ml, il me semble. C'est la plus petite. 30 ml. Et en fait, je ne m'attendais pas du tout à ça, mais je vous la présente parce que c'est une très belle Cologne. Même si je m'attendais... Alors, je m'attendais, pour moi, jasmin blanc et menthe. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus oriental. Un vrai jasmin un peu lourd auquel on aurait envoyé un vent de menthe pour vraiment enlever cette lourdeur et avoir ce mix entre un thé vert à la menthe très frais et une lourdeur du jasmin. Bon, ce n'est pas du tout ça. C'est quelque chose de très floral blanc. C'est un bouquet floral assez immaculé pour moi. On sent la touche de menthe qui vient encore alléger le tout. C'est un parfum, je vais être honnête, je ne le porterai pas parce que ce n'est pas quelque chose que je suis habituée à porter. Et pourtant, je le trouve très beau. C'est-à-dire que c'est vraiment un parfum frais de jeunes filles, même de femmes. C'est quelque chose de très agréable en été. C'est juste pas moi, mais c'est juste très beau aussi. Donc, si vous aimez les bouquets floraux blancs assez virginales comme ça, avec une touche de menthe qui vient encore rafraîchir et alléger l'ensemble, vous allez l'adorer. Moi, je ne m'attendais juste pas à ça. Et du coup, c'est une déception sans en être une parce que c'est un très beau parfum. Mais ce n'est pas un parfum que je porterai. Ça arrive de temps en temps. On ne peut pas tout aimer, tout porter. Et c'est le cas pour ce Jo Malone. Mais il fait partie de ma sélection de parfums d'été parce que c'est un superbe parfum. Généralement, Jo Malone fait des très très belles combinaisons assez simples à mon sens et qui sont toujours très belles. Donc, voilà pour ça chez Jo Malone. Et on va terminer avec un parfum dont je vous ai déjà parlé. C'est celui que je porte aujourd'hui. C'est le Néroli Portofino de chez Tom Ford, pardon, que moi j'ai en grosse bouteille et qui est le parfait mélange du Néroli, donc de la fleur d'oranger et des agrumes. C'est quelque chose de très, comment dire, c'est un parfum, moi j'ai la version eau de parfum, qui est quelque chose d'assez léger. C'est vraiment un sillage pour soi. C'est vraiment un parfum pour soi et ce n'est pas un parfum qui va laisser un sillage très fort. Malgré tout, je le sens quand je bouge, donc je sais qu'il est là, mais il n'est pas, ça n'a rien à voir avec l'eau de Moïe chez Diptique, où là on se sent enveloppé du parfum. Là, c'est quelque chose de plus léger. J'en mets vraiment des grosses plages le matin parce que j'adore vraiment cette odeur. Ça a une odeur de fleur d'oranger un petit peu enfantine, un petit peu de bébé, mais le fait que ça soit surmonté d'agrumes très pepsi, ça l'amène dans un parfum qui est très frais, très agréable. Encore une fois, évidemment très élégant parce que moi j'aime vraiment Tom Ford. Je sais qu'il est très controversé, pas tout le monde aime, il y en a qui n'aiment pas du tout. Moi j'adore ses créations, généralement j'aime beaucoup ce qu'il fait. Et celui-ci ne déroge pas à la règle, c'est-à-dire que quand j'ai vu Neroli Portofino, je ne m'attendais pas à autre chose que ça. Je m'attendais à ce côté très pétillant, agrumes et cette fleur d'oranger si délicate et si enfantine que vraiment j'adore. Il est très peu sucré, donc ça, ça me plaît beaucoup parce que je n'aime pas du tout le côté fleur d'oranger très sucré. Je trouve que ça lui enlève vraiment la beauté de cette fleur qui est sucrée, mais pas surdosée. Gros coup de cœur. Après je reconnais que le prix est un obstacle parce que c'est un produit qui est cher, très cher même. Surtout pour un parfum qui n'a pas un sillage de malade. C'est-à-dire que pour moi, un parfum qui coûte ce prix-là, on devrait en mettre deux pchites et on devrait avoir vraiment le parfum qui colle à sa peau jusqu'au soir. Là, ce n'est pas le cas. Je me reparfume entre midi et deux, mais après voilà, il a une odeur tellement... C'est tellement quelque chose qui me plaît, qui me plaît que voilà. Gros gros coup de cœur pour cette interprétation d'une hérolique. Moi personnellement, j'adore et j'adore le flacon, la couleur, voilà, magnifique. Donc voilà pour cette sélection de mes six parfums d'été. J'ai essayé de vous présenter des choses qui soient assez éloignées les unes des autres. N'hésitez pas à me dire vous, quel parfum vous aimez porter l'été ou les parfums que vous aimez porter l'été. Et si vous en avez en commun avec moi, dites-moi ça en barre d'infos. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une excellente journée après-midi ou soirée comme d'habitude. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.